Et salut à tous, c'est Kenny Gouldo, on se retrouve sur Plagging Corporation Evolved pour un nouveau gameplay, cette fois-ci avec une nouvelle fois le scénario personnalité d'un inconnu, d'un auteur qui a dévoilé son nom, ici il n'est pas anonyme, il s'agit de Monsieur France et son scénario s'appelle l'invasion alien. Résumé de ce petit scénario, donc en 2025, Curiosity rentre de Mars après avoir découvert une bactérie alien. Malheureusement les scientifiques ont laissé échapper cette bactérie, donc le virus. Comme vous pouvez le voir, il est coté 4 étoiles sur 5, ce qui est pas mal, c'est exactement la même chose que mon Alzheimer ou ma tuberculose. Donc on va le jouer, j'ai déjà joué deux fois et sincèrement il est vraiment pas mal. On va juste prendre un petit ADN illimité, question de bien s'amuser avec ce petit virus. Et on va l'appeler Candy, non on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Alien Candy 1. Voilà. Voilà, donc retour vers la Terre, ils ont comme nuance obligatoirement aux Etats-Unis. Donc Curiosity est rentré à la base en découvrant une nouvelle bactérie, mais cette nouvelle trace de vie est-elle autant une bonne nouvelle ? Départ en Amérique, donc Curiosity rentre à la base, je répète, Curiosity va rentrer dans la base, voilà, un petit message comme ça pour faire un petit peu style, c'est pas mal non plus. Voilà, on y est. Alien Candy 1 commence dans la région Etats-Unis. C'est parti. Astuce, type de maladie cheat, ça c'est notre cheat. Donc voilà, on commence avec déjà ce qui est pré-évolué. Dans les capacités, il y a déjà une résistance au froid et au froid 2. Ensuite dans les symptômes, il y en a 3 branches, mais rien de pré-évolué. Par contre dans transmission, il y a déjà R1 et R2 de pré-évolué. Et vous avez Darwinisme ici qui augmente les chances de mutation carrément. Ensuite R3, vous avez les fomites, le bétail, les oiseaux, les rongeurs et le sang. Donc c'est pour l'instant pas très original, hormis le darwinisme. Sinon dans les symptômes, la toux, les nausées et les éruptions cutanées. Et dans les capacités, la résilience bactérienne, l'anidrification. Qui est tout simplement, qui va permettre de résister à l'eau intracellulaire. Donc l'agent pathogène ne subsiste plus à l'eau intracellulaire, augmente la résistance au froid. Voilà, donc c'est toujours dans la résistance au froid. Ici, résistance au médicament, au chaud, donc voilà. On va faire à fond la résistance, voilà, l'anidrification, pardon, des blocs ici. La décharge d'europiuméine. L'agent pathogène produit une nouvelle molécule, l'europiuméine, causant une régression complète de l'ADN de Mars. Carrément. Voilà, et on en a ici. Ici, on fait, voilà, première résilience bactérienne. Résistance au chaud, évidemment, il y a résistance au chaud 2 qui va arriver. Et résistance au médicament 1, voilà, rien de bien original. On va faire darwinisme, on va faire muter tout ça. On va faire R3, fomite 1. Et on va rester là pour l'instant, on va ne pas tout faire, sinon on va se propager beaucoup trop vite. Donc c'est parti. Ouf putain, on se propage déjà très vite, hein. L'éruption cutanée a muté. Regardez-moi ça. On a déjà... Oh putain. Attendez, attendez. On est déjà en train de se propager partout dans le monde. Ce virus-là, c'est le plus infectieux du monde, j'ai jamais vu ça. Regardez-moi ça, les Etats-Unis sont déjà au complet. Oh mon Dieu, on est déjà en train de se propager partout. Allez. C'est quoi, c'est WTF ? Oh putain. Je rigole parce que là, sincèrement, c'est quand même badass, hein, le truc. On est déjà en train de se propager aux quatre coins du monde. Regardez le Canada, là, qui est bientôt complètement infecté. Bon, je vais mettre sans doute beaucoup plus lentement parce que sinon ça va aller trop vite. Voilà, on va mettre en lent parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc dans les symptômes, avec cette décharge d'europuméine, apparaît ici les kystes et également l'hémophilie. Donc les kystes, on le connaît, elles peuvent parfois exploser et propager ainsi la maladie. On va les faire. Ça débloque les abcès et ensuite tumeurs et paralysies. Donc il faut faire attention, on entre déjà dans la létalité. Hémophilie, donc ça on connaît, c'est le système immunitaire qui produit des inhibiteurs détruisant le facteur de 8, empêchant la coagulation où l'infectuosité est accrue. Donc là, il a bien inventé de petits textes, c'est pas mal non plus. Hémorragie interne, la lésion des parois artérielles entraîne une hémorragie interne foudroyante suivie du décès. Carrément. Ah oui, d'accord, attendez, hop, 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 on va se faire rembourser de toute façon. Voilà, on va en rester là, on ne va pas encore faire de létalité. On va essayer de se propager en mode discret pour l'instant. On va faire éternuement, la fièvre pas tout de suite, transpiration ça va, vomissement, lésion cutanée très 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 infectieuse là, l'inflammation, la diarrhée, non. La dysenterie non plus. Voilà, on va en rester ici. Ah, bah j'ai de la létalité, c'est quand même pas l'inflammation. Ah bah si, c'est l'inflammation. Bon, on va en rester là. Et ici, ouais. Tous les proches, tout ce qui risque d'évoluer après, bah, c'est létal. Transmission, on va faire rongeur, oiseau, bétail 1, 101, 102. Donc voilà, ici c'est tout ce qu'il y a. Fomite 2, Fomite 3. Ok, ici il y a sans doute une zone aux extrêmes. Dans les capacités, on va faire les résidences bactériennes. Résidence au chaud 2. Ah, débloque une photosynthèse. L'agent pathogène produit de la chlorophylle, augmentant son autonomie à la lumière du soleil. Oh, et ça débloque l'hibernation. L'agent pathogène se renforce, résistant au climat et est particulièrement confortable dans les régions chaudes et froides. Carrément les deux. Décharge de protuméine. L'agent pathogène produit une nouvelle molécule, la protuméine, causant une adaptation. Il y a une faute d'orthographe, donc je ne vais pas faire de remarques parce que moi aussi je suis abonné à ça. Complète de l'ADN de Mars. Et hop, bim, la dernière fermentation. Qui sait, c'est peut-être une avancée. On verra ce que ça donne. Et boum, dans les symptômes apparaît une nouvelle branche. L'atrophie neuronale. Perte neuronale qui affecte la concentration, rendant l'exécution de tâches complexes plus difficiles. Les crises qui deviennent létales. L'atrophie neuronale est létale à la base. Donc voilà, on a déjà commencé à la létalité du coup. La folie, on connaît. Il y a la paranoïa du coup après, ouais. Le coma, pas mal non plus. On va aussi faire génétique hardening. Ça, c'est pas traduit, il faut qu'il fasse gaffe par contre. Voilà, là c'est traduit par non renforcement génétique. 3, rassemblage génétique 1. On fera si nécessaire. Et résistance aux médicaments 2, voilà, je le fais aussi. Comme ça, on est bien. On va laisser muter tout le reste. Allez, c'est parti. Là, ça va se propager, mais légèrement plus vite qu'avant. Allez, hop là. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Et on n'est même pas en mode rapide, il ne faut pas demander ce que c'est. Oh là 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 là. Les tumeurs ont muté, ouais. Maintenant, ça va commencer à mourir assez rapidement. Je ne vous le cache pas. Il faut encore qu'on atteigne par contre la Nouvelle-Guinée, le Groenland et le Madagascar ici. Parce que sinon ça va être compliqué. Hémorragie interne, putain, muté. Ah, on a eu la Nouvelle-Guinée. On a eu le Groenland. Il ne reste plus que Madagascar. La recherche concentrée sur le remède. On va avancer tout ça. C'est bon, on a eu Madagascar juste avant qu'il ferme son port. Et l'arrêt des organes vient de muter. Je pense que ça devrait aller. Ouais, maintenant on va faire le max pour qu'on tue le plus vite possible. Plus personne saine dans le monde, bah voilà. Allez, là on met tout. Donc la paranoïa, l'insomnie, la fièvre, le choc hémorragique, la nécrose, suppression immunitaire. Paralysie qui débloque une fois ici à l'intersection. La mort instantanée, regardez-moi ça, ça fout carrément la létalité. Mais un tiers de la barre de létalité à elle toute seule. Dix entrées, dix arrées, on fait tout, 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 tout. Allez, on y va. Plus de personnes saines dans le monde. On va voir la vitesse à laquelle ça va tuer. Oh putain de merde. Regardez-moi ça. C'est pas possible. Oh là 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 là. C'est sans doute le plus létal que j'ai jamais vu. Oh mon dieu. Alien kendien va éradiquer les humains, tu m'étonnes. Et voilà, victoire bien sûr. Avec trois étoiles sur trois bien sûr. Bah avec le cheat c'est pas compliqué. Un score de 158 647 en 188 jours les amis. On a détruit le monde. Et sincèrement, on aurait pu faire beaucoup plus tôt si on aurait fait évoluer tout d'un coup dès le début. Je suis sûr qu'on aurait détruit le monde en 100 jours. Ça aurait été l'épidémie la plus brutale et meurtrière du monde. Enfin, on pourrait pas le savoir en fait puisqu'on serait tous morts. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les amis, pour cette petite invasion alien. Donc c'est quand même pas mal foutu. Il y a de l'originalité. Il y a encore quelques petits détails genre traduction, faute, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, il est bien. Il est encore en cours de développement, je pense. Donc voilà, il faut aussi laisser le temps aux développeurs de peaufiner tout ça. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé ce gameplay. Évidemment, si vous désirez jouer à ce petit scénario créé par Monsieur France, le lien est dans la description pour que vous alliez ajouter un petit coup d'œil. En attendant, moi les amis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.